Bonjour Alain. Bonjour Monica. J'aimerais aujourd'hui que vous nous parliez d'une question qui nous concerne tous. Comment découvrir un sens à sa vie ? Tout au long de notre vie, en fait, nous sommes confrontés à un grand nombre de situations, que celles-ci concernent nos désirs, nos défis, nos adversités. Si nous voulons parvenir à identifier le sens de la vie, le sens de notre vie, il nous faut considérer que ces tempêtes dans notre quotidien nous posent la question suivante. Qu'est-ce qui est en nous demande à être accompli ? En effet, être responsable de sa vie, c'est avoir pour objectif de trouver la réponse la plus juste, la plus adaptée à cette question, de façon à faire émerger le sens de la vie, le sens de notre vie, et rendre possible notre développement personnel, notre bien-être, notre épanouissement. Oui, mais comment avoir confiance en soi pour manifester le sens de sa vie ? En fait, pour oser choisir notre vie, oser nous réaliser, nous devons identifier nos valeurs, nous recentrer sur elle et sur le sens de notre vie. Nous pourrons ainsi dynamiser notre motivation, orienter nos actions, accéder à la liberté d'être soi-même. Dans le développement personnel, de multiples réponses nous viennent de nombreux scientifiques, philosophes, psychiatres, psychanalystes, mais aussi poètes, conteurs et artistes. Nous vous avons déjà présenté dans notre rubrique « Épanouissement et bien-être » le conte nuage d'avril, ainsi que les trois fonctions de Georges Dumézil, mais aussi le désir essentiel de Paul Dier. Nous allons découvrir maintenant la volonté de sens, selon le psychiatre viennois Victor Frankel, créateur de la logothérapie, dénommée aussi « analyse existentielle ». Voici ce qu'il nous dit. Ce que j'appelle ici « volonté de sens » peut être défini comme « l'effort humain fondamental pour trouver un sens à sa vie en atteignant un objectif ». Victor Frankel parle de vides intérieures et de frustrations existentielles. En effet, dès les années 1955, Victor Frankel constate que de plus en plus de patients se plaignent d'un vide intérieur, qu'il qualifie d'ailleurs de vide existentielle. Plus de 60 ans plus tard, nous ne pouvons que constater, malheureusement, que ce vide existentiel est de plus en plus présent chez de très nombreuses personnes. Cela se manifeste par l'ennui, la perte d'intérêt, l'empathie, la dépression, mais aussi une extrême fatigue, provenant d'ailleurs le plus souvent de conflits intérieurs entre les conditions de vie externes, notamment le travail, les relations de couple, de famille, un ressenti intérieur de frustration et d'insatisfaction existentielle. Ce vide existentiel n'est pas toujours conscient. Nous pouvons toutefois le percevoir par des angoisses, des peurs, des pleurs, des vagues à l'âme répétées et inexpliquées. Pour Victor Frankel, le point de départ du développement personnel consiste à découvrir un sens à sa vie. En effet Malika, pour Victor Frankel, par les défis que toute personne rencontre dans sa vie, il nous propose de trouver un sens à notre existence. Il ne s'agit pas de découvrir le sens de la vie universel, mais un sens personnel à votre vie, propre à chacun et à chacune. Voici quelques citations de Victor Frankel pour illustrer ce principe fondamental du développement personnel, ce point de départ essentiel à notre bien-être et à notre épanouissement. Toute psychothérapie suppose une théorie de l'homme ainsi qu'une philosophie de la vie. Chacun doit trouver au cours de sa vie sa propre vocation, sa mission spécifique, ce qui d'ailleurs demande de s'y impliquer de manière concrète et entière. Chacun est irremplaçable et aucune vie ne se répète. Ainsi la tâche de chacun est unique, de même qu'est unique sa possibilité de s'accomplir. Quand j'ai lu le livre « Découvrir un sens à sa vie » de Victor Frankel, j'ai découvert les trois principes fondamentaux de la logothérapie. En effet, vous avez en tout premier lieu la liberté de la volonté. Victor Frankel réfute toutes les conceptions de l'homme qui tentent de le réduire à un quelconque déterminisme. En d'autres termes, pas de développement personnel possible sans la liberté de la volonté de chaque être humain. Le deuxième principe de la logothérapie, c'est la volonté de sens. Rappelons ce que nous avons déjà cité de l'ouvrage de Victor Frankel. Ce que j'appelle la volonté de sens peut être défini comme l'effort humain fondamental pour trouver un sens à sa vie en atteignant un objectif. Enfin, nous avons le troisième principe, le sens de la vie, le sens de notre vie. Face au vide existentiel et ses manifestations, Victor Frankel propose à chacun de trouver un sens à sa vie, des objectifs à réaliser. Cependant, être humain signifie être en face d'un sens à accomplir et de valeur à réaliser. Cela signifie vivre dans le champ de tension bipolarisée qui existe entre la réalité et les idéaux à matérialiser. Quels sont les champs pour découvrir le sens de la vie avec la logothérapie ? Vous avez trois chemins. D'abord, l'accomplissement par des objectifs, la réalisation de soi par un travail. Découvrir un sens à sa vie en menant à bien un travail ou en accomplissant un objectif est en fait la première voie identifiée par la logothérapie. Puis, vous avez l'expérience de l'autre, de l'amour, de l'amitié, de la vérité. Ainsi, découvrir un sens à sa vie peut se produire en faisant l'expérience de quelque chose, en rencontrant quelqu'un ou en s'appuyant sur les relations interpersonnelles de façon à connaître les joies que peuvent procurer l'amour et l'amitié. Le troisième chemin, c'est la transcendance face à l'adversité de ce qui nous dépasse. Enfin donc, découvrir un sens à sa vie peut surgir dans l'attitude que l'on adopte à l'égard des situations que nous ne pouvons pas changer. Mais aussi en accédant par l'auto-transcendance à des valeurs significatives qui nous dépassent. J'ai donc l'impression que la confiance en soi, l'estime de soi, la réalisation de soi sont les résultantes du fait d'avoir trouvé un sens à sa vie. Vous avez raison Malika, mais d'habitude on a tendance à penser l'inverse. C'est-à-dire que le sens de la vie apparaîtra après que l'on se sera réalisé. Alors que pour Frankel, l'estime de soi, la réalisation de soi proviennent du fait d'avoir trouvé un sens à sa vie et pour cela il faut répondre à différents appels. Que ceci soit sous forme d'opportunités, de problèmes, d'épreuves, de changements de posture face à une réalité que nous ne pouvons pas changer. Le corollaire de cette quête de sens, c'est notre responsabilité devant la vie, notre vie. Condition première pour prendre le chemin du développement personnel et de l'accomplissement dans sa vie personnelle. Mais aussi dans sa vie professionnelle, sa vie de couple ou sa vie parentale. Pour expliquer cette notion, Victor Frankel se plaît à citer le sage juif Hillel qui vivait il y a plus de 2000 ans, et dont nous trouvons les textes dans le livre Les Maximes des Pères. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Et si je ne le fais pas maintenant, quand le ferai-je ? Mais si je le fais seulement pour moi, que suis-je ? Pouvez-vous nous expliquer ces trois points ? Premier point, si je ne le fais pas, il me semble que ces premiers mots font référence à ce qu'il y a d'unique en moi-même. En tout cas, telle en est la lecture de Victor Frankel. Second point, si je ne le fais pas maintenant, ces mots font aussi référence à ce qu'il y a d'unique dans le moment qui vient de s'écouler, et qui d'ailleurs m'a donné l'occasion d'accomplir un sens dans ma vie. Dernier point, si je le fais seulement pour moi ? Ce dont il est question ici n'est autre que l'aptitude à l'auto-transcendance, si caractéristique de l'existence. Que suis-je si je le fais seulement pour moi-même ? Cette question appelle la réponse suivante. Si tel était le cas, je ne serais en aucun cas un être humain digne de ce nom. Dans la mesure où l'être humain se définit justement par le fait de se dépasser, de chercher hors de soi quelque chose d'autre que soi. Comme vous l'avez expliqué dans la vidéo « Réussir sa vie est dans la vie », vous avez intégré les apports de Frankel et de beaucoup d'autres pour créer une nouvelle approche de la psychothérapie et du développement personnel. En effet, dès les années 80, sans abandonner les apports de la psychanalyse, mais en nous éloignant de tout réductionnisme, nous avons mis en place une approche globale de l'être humain. Afin de lui donner la possibilité, en s'appuyant sur le meilleur de lui-même, de se confronter à ses multiples défis et faire émerger ainsi des ressources, des potentialités, des capacités d'accomplissement et de réalisation de soi. Ainsi, nous avons inversé l'ensemble des processus habituels en identifiant d'abord chez chacun ce que nous appelons le meilleur de soi et en considérant les problèmes rencontrés par la personne comme des défis proposés par la vie. La vie attend des réponses qui deviendront autant de perspectives nouvelles, de développement personnel, de bien-être et d'épanouissement pour celui ou celle qui prend son destin en main pour réussir sa vie et dans la vie. Il me semble que vous avez intégré l'apport de la logothérapie un peu plus tard. Nous avons eu connaissance de l'œuvre de Viktor Frankl dans les années 90. Nous y avons trouvé beaucoup d'affinités avec notre démarche de coaching en développement personnel, tant par la philosophie qu'il anime que par les pratiques en logothérapie. Dans l'un de ses ouvrages, Viktor Frankl a écrit que la logothérapie pouvait être pratiquée en complément de certaines thérapies. Nous pensons qu'elle est une thérapie à part entière et nous y avons trouvé les ressources nécessaires pour aider les personnes à accéder par elles-mêmes au sens spécifique de leur vie. Ces 30 dernières années, pour construire et faire constamment évoluer notre programme d'accompagnement Le Pouvoir de Choisir, nous avons opté pour une approche intégrative. En douze étapes, ce programme réunit en son cœur les œuvres et les bonnes pratiques de Viktor Frankl, d'Abraham Maslow, de Paul Diel, d'Éric Froome, et tant d'autres pionniers du développement personnel. Ainsi, par cette approche multidimensionnelle, nous permettons à chaque personne qui désire prendre sa vie en main, d'effectuer un authentique développement personnel, devant conduire à l'acquisition d'un sens de la vie et à la réalisation de soi, à l'accomplissement, l'épanouissement. Eh bien, je vous remercie. À très bientôt, Malika, pour un prochain entretien. Sous-titrage ST' 501